bonjour dmg bonjour à notre famille communauté dmg tv j'espère que tout le monde va bien l'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire qui s'est passé en côte d'ivoire plus précisément dans la ville d'habitants en 2018 en février 2018 et bon comme j'ai dit l'histoire se passe dans une commune d'habitants où tous les habitants se connaissent pour la mal à compte sur un problème en tout cas c'est pour tout le monde voilà ce genre de commune et autres et donc je vais essayer d'échanger les noms des protagonistes et autres donc comme je disais tantôt l'histoire s'est passé dans une commune vraiment bien très bien il y avait des parents de l'enfant vivait dans un immeuble et aurait des choses dans l'immeuble il y avait un monsieur qui dîner sa boutique en tout cas ce monsieur là quand il fallait parler de lui tout le cas c'était une allume tout le monde était une allume pour le bon coeur qu'il avait nous avons parti sa façon d'être un sa manière d'aider les autres en tout cas de ce côté là il était au top l'enfant je vais le nommer ismaël l'enfant ismaël au moment des faits à quatre ans mais on peut décrire l'enfant comme un enfant un joli bébé brillant qui avait une forte étoile et il rêvait même de devenir football lorsqu'il sera grand mais c'est quand il savait pas que l'enfant n'allait jamais réaliser son rêve et donc un jour l'enfant ismaël dit à sa maman maman le boutiquier va me tuer mais la maman n'a pas appris ça au sérieux c'est comme je l'ai dit l'enfant il avait quatre ans elle est juste passé dessus et donc voilà que sept mois plus tard un drame se produit un jour comme tous les autres jours l'enfant de par habitude quand il va se promener il revient très vite à la maison je les gens d'ex-enfants les gens d'enfants quand ils sont ils reviennent et dans cette heure comme ça l'enfant était mais voilà qu'un jour l'enfant sort et il ne reviendra plus jamais il est sorti il en a duré il en a mis long et donc sa maman a commencé à paniquer elle a commencé à faire du port à port dans les blocs pour demander si vous n'avez pas vu ismaël tout le monde disait non sur le coup elle n'a pas voulu informer son ami qui était aux alentours d'habitants elle s'est dit que bon elle allait gérer ça et autres mais voilà que quelqu'un lui a dit mais on a vu ismaël avec le boutiquier et donc du coup ça a un peu rassuré la maman parce que comme je disais ismaël comme je disais le boutiquier il était bien en tout cas un chantier homme sans problème donc du coup elle s'est dit ah sur le moins il a fait son pas il va revenir avec mon enfant malgré tout ça elle allait jeter un coup d'oeil aurait des chaussées la boutique du boutiquier était fermée bon elle n'est pas resté comme ça elle est sortie histoire d'aller voir à la maison chez le boutiquier en question mais lorsqu'elle arrive la poids de ce dernier est fermé je veux merci pour nous elle y avait une dame la voisine lui a demandé voilà je cherche mon enfant elle a décrit l'enfant et je veux merci elle avait la photo de son enfant dans son smartphone elle a montré la voisine l'avenir oui oui cet enfant il était ici avec le boutiquier mais ils sont sortis à longtemps et d'accord du coup la maman était ça a pisé son coeur mais lorsque elle entre elle lorsqu'elle en route pour regarder chez elle elle croise le boutiquier mais il n'est pas en compagnie de son enfant mon dieu elle salue ah franchement je cherche ismaël on m'a dit qu'il est avec on était avec toi mais c'est que je vois là je ne vois pas mon enfant dans ta main le boutiquier dit oui effectivement j'étais avec ismaël mais il fut un moment où nous sommes séparés à longtemps que je ne sais pas où ismaël elle a bon je cours la maman a commencé à avoir une peur bleue elle prend son téléphone elle appelle son mari qui était aux alentours d'habitants a convenu il y a problème notre enfant importé disparu lorsque son mari arrive elle lui explique tout 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 il dit ok il n'y a pas de problème et aller de homme à homme confronter le boutiquier que le boutiquier lui dit effet j'étais avec votre enfant mais je dis en longtemps je me suis séparé de lui donc je ne sais pas où l'enfant est et donc ne me prépare de l'enfant dit ok il n'y a pas de problème immédiatement il s'est rendu à la police histoire de faire un avis de disparition et autres mais après avoir fini de faire ça il a souligné à la police là-bas que il a un pressentiment que le boutiquier en sait plus sur la disparition de son enfant et donc il faudrait que la police les déroge la police dit ok c'est ainsi qu'on comporte le boutiquier lorsqu'il arrive et il reste focus sur sa déclaration il était avec l'enfant mais il s'est séparé avec l'enfant normalement tant que lui c'est même pas on l'accuse de quoi on dit ah ça fait de vous le suspect numéro 1 le monsieur le focus sur sa déclaration c'est comme ça la police le relâche pas chez lui lorsqu'il va chez lui parce qu'on vient dix habitants la même commune le même quartier le père de l'enfant retourne à la police il dit hey je vous ai dit que j'ai un pressentiment que le monsieur là il sait où mon fils est vous l'avez laissé de yon je ne serai pas responsable de ce qui va arriver parce que mon pressentiment là ça ne monte pas mettez le en garde à vue parce que tant que moi je ne retrouve pas mon enfant il ne faudrait pas qu'il soit de yon s'il est de yon franchement je serai capable de commettre l'inéparable donc s'il vous plaît faites votre travail et il retourne pendant ce temps sur les réseaux sociaux nous on fait de notre mieux on partage on partage on partage mais ça ne donne rien la police fait des patrouilles mais ça ne donne rien pareil du côté des parents mais ça ne donne rien et donc quand le père de l'enfant dit ça la police réconvoque le boutique et il revient qu'elle n'a pas vu l'enfant indique on va te mettre en garde à vue je n'ai pas que l'inéparable arrive il dit ok malgré tout ça étant au poste de police il reste toujours sur sa position lui n'a pas vu l'enfant il ne sait pas de quoi on parle et chez nous encore du voir les jeunes souvent bien qu'ils sont jeunes ils peuvent affectionner les plus grands jeunes les appels communément mon vieux père mon vieux père ma vieille mère et donc voilà que dans le cas du boutique et il y avait un monsieur qui m'a fait sonné qui n'était pas trop âgé que lui mais vraiment il appelait mon bon vieux père et donc c'est comme ça le père de l'enfant est parti le voir ah je veux que je nous aide à part comme le boutique et il a beaucoup honte de toi et des recettes et autres est-ce que tu ne vas pas aider la police histoire qu'on sache où il a mis notre enfant parce que moi j'ai un peu sentiment qu'il sait où il a mis notre enfant mais il ne veut pas parler ce n'est il n'y a pas de problème mais qui veut pas qu'on retrouve un ismaël je vais aller le fait parler il arrive au poste de police tout le monde libère les policiers sortent ils se sont promis de lui faire tirer les verts du nez lui démonne gentil on dit quoi tu as fait quoi à l'enfant d'autreux il ne parle pas d'abord mais il persistait à nous il faut dire c'est pas encore temps on va retrouver l'enfant et donc au bout de quelques moments il a fini par céder il a dit vous ne le retournez jamais l'enfant que c'est tard son beau-père dit mais comment ça c'est tard il dit oui oui c'est tard qu'au fait l'enfant je l'ai tué mon dieu tu as tué l'enfant ismaël il dit oui mais il voulait avoir plus il apprécié lui il dit pourquoi tu l'as tué que non depuis un moment le nom a de la pauvreté depuis un moment lui il a mis l'idée de devenir riche et donc c'est comme ça il est allé voir un marabou et le marabou lui a dit que ce n'était pas difficile s'il veut devenir riche il faut qu'il fasse un sacrifice humain et donc c'est comme ça lui il a porté son choix sur l'enfant ismaël wow les gars dit ah bon il dit oui mais tu as enterré l'enfant où il dit que il enterré l'enfant derrière le chute d'engrais dans ce moment le chute d'engrais était en comment dirais-je en construction c'est derrière il enterré l'enfant ah bon il dit oui et donc c'est comme ça le bon vieux père appelle la police et le gars aurait dit les mêmes choses il dit ok l'homme est noté les gars on lui est d'abord ils sont allés perquisitionner sa maison et c'est là bas ils ont trouvé un couteau en 50 et je n'ai pas besoin de faire autopsie on a en déduit que c'est ça qui a servi à l'âme du crime et donc on prend le gars on l'emmène il nous l'amène effectivement il avait déjà enterré l'enfant et tenez vous bien avant qu'il ne tue l'enfant il avait attaché les mains de l'enfant a attaché les mains de l'enfant et il a écorger l'enfant et il a recueilli le sang de l'enfant oh la côte ivoie a pleuré la côte ivoie a pleuré les parents de l'enfant la maman n'en parlant même pas parce qu'on pensait à tout le monde sauf à lui lorsqu'on l'a attrapé pour dire vrai il ne regrettait pas parce qu'il n'était pas triste il n'avait pas d'émotion il était froid moi j'ai dit que non il regrettait juste le fait qu'on l'ait attrapé c'est tout quant au marabout en question jusqu'aujourd'hui la brise n'a pas pu mettre la main sur lui il paraissait que là il a fu quant au gars il est toujours derrière les barreaux à la maca maison d'arrêt de correction d'habitation c'est là bas il est en ce moment en train de buger sa paix et donc c'était ma petite histoire que je voulais partager avec la communauté dmg tv vous qui avez les enfants les parents soyez très éveillés faites attention aux gens aux personnes très gentils parce que le plus souvent ce sont des personnes sadiques le monsieur la façon tout le monde l'adulé tout le monde le décrivait comme une bonne personne mais regardez ce qu'il a fait un enfant malheureusement pour tout le monde l'enfant ne pourra pas réaliser son rêve de devenir comment dirais-je un grand footballer et donc commenter liker partager merci